Sous-titrage Société Radio-Canada Pour moi, le Festival AIM, c'est une vraiment belle expérience entre amis, avec la vraiment bonne musique et un moyen de décrocher. Le line-up est écœurant, le vibe est le fun, tout en camping, je trouve que ça donne vraiment une ambiance chaleureuse à faire le party entre amis. Ce qui fait que ce festival est vraiment plus unique en son genre. D'abord, que tu puisses camper à côté du festival, c'est insane. On peut dormir, c'est plus simple pour tout le monde. Tu vois, tu conduis pas, c'est une meilleure expérience, pis c'est avec toute ta gang, c'est vraiment une expérience complète avec le camping. Le fait de ne pas sortir, ça fait en sorte que tu restes connecté avec l'ambiance et l'esprit du festival. On sent un peu un esprit de liberté, là, tout le monde est là, pour être ensemble, pis se faire du fun, pas trop juger, pis faire un peu ce qu'on veut, pis se laisser aller. C'est la fête, c'est... Il y a un côté très peace and love aussi, qui est rassembleur, qui est le fun, le monde se maquille, se déguise, pis comme, tu sais, dans la vingtaine, dans la trentaine, je trouve ça vraiment sharp. Moi, je trouve que c'est comme l'événement de l'été, alentour de Montréal, qui est propice à recevoir des gens qui aiment cette musique-là, parce qu'honnêtement, il y en a pas vraiment d'autres d'événements comme de techno, de trance, parce que d'habitude, c'est tout le temps des chansons de musique électronique. Ça fait du bien, un peu, de changement. C'est quelque chose qui est pas mainstream, qui va aller chercher un peu plus des leaders ailleurs. C'est plus underground, c'est moins hydro non, fait que c'est plus... ça a un petit cachet, plus underground, point de vue.